La municipalité de Clisson met en place un projet de logement en deuxième rideau de la porte palzesse à Clisson. Les négociations ont déjà commencé auprès des propriétaires de ce qu'on appelle les grands jardins. Jardins communs de plusieurs propriétaires pour que les gens du quartier puissent avoir un potager. Quatre parcelles ont été acquises par la municipalité au prix de 110 euros le mètre carré. Les autres propriétaires n'ont pas accepté ce prix, sachant que le prix du mètre carré se situe plutôt entre 245 et 270 euros le mètre carré dans ce secteur. La municipalité revoit sa copie et fait une proposition à 160 euros le mètre carré. La porte palzesse, c'est un dossier qui a été dans les grandes orientations depuis plus de 20 ans. C'est une des dernières actions qu'il restait à réaliser dans ce programme qui date de 2000-2003. On est en phase d'acquisition du foncier. Ce n'est pas un projet qui va démarrer avant la fin du mandat. Il faut qu'on acquière tout le foncier et après on va dessiner avec une maîtrise d'oeuvre comment on voit ce nouveau quartier. Là aussi on concertera avec les habitants pour voir comment on fait du petit pavillon, un petit collectif et en tous les cas de nouveaux habitants pour de nouveaux services. Tout n'est pas acquis au niveau des terrains pour l'instant ? Non, on est bien en phase d'acquisition. Pour cela, on a l'établissement public foncier qui fait le travail pour le compte de la ville, à qui on a délégué cette mission-là. Je pense que d'ici deux ans, on devrait pouvoir avoir réglé l'ensemble de ces acquisitions pour ensuite se projeter dans un projet d'envergure. Oui, mais il y en a qui ont peur qu'il y ait des deux étages, trois étages ou plus. Alors aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir démolir l'ancienne usine Denis. Donc sur le front de rue, le projet n'est pas décidé, mais sur le front de rue, on peut imaginer un petit collectif de la même hauteur que l'ancienne usine Denis. Et donc là, on doit pouvoir faire du R plus 2, je pense. Et en arrière, en deuxième rideau, de l'habitat beaucoup plus léger pour préserver notamment des espaces verts de biodiversité. Une dernière chose sur ce côté-là, bien sûr, vous proposez 160 euros de mètre carré. Est-ce que c'est suffisant ? Alors là, après, donc ça, c'est l'établissement public foncier qui va gérer ces sujets-là. Et ça fait partie des négociations. Donc on verra comment on avance avec l'établissement public foncier et l'ensemble des propriétaires. 15 parcelles restent donc à acquérir d'une surface de 5 974 mètres carrés, le tout faisant 6 334 mètres carrés, pour une dépense prévue de 1 313 532 euros. N'arrivant pas à trouver d'accord, les négociations s'avèrent difficiles. Et de ce fait, l'établissement public foncier de Loire-Atlantique a demandé à M. le préfet qu'il prenne un arrêté pour que ce projet devienne d'utilité publique. Pas d'expropriation pour l'instant donc ? Les négociations devraient reprendre dans les semaines à venir. Sous-titrage ST' 501